Générique Bonjour à tous, c'est bien ce nouveau F1 News Plus. Au programme cette semaine, le débrief de la course du Grand Prix de Hongrie et le débrief des qualifications du Grand Prix d'Allemagne. En ce qui concerne la course du Grand Prix de Hongrie, c'est Antonin qui s'est imposé devant Sébastien Vettel un doublé Ferrari. Troisième on retrouve Max Herstappen qui semble enfin lancer sa saison chez Red Bull. Quatrième Lewis Hamilton, cinquième Daniel Ricciardo, sixième Alonso, septième Bottas, huitième Perez, neuvième Sainz et dixième Hülkenberg. Lewis Hamilton quant à lui ça fait plusieurs Grand Prix, ça fait 4 Grand Prix qu'il n'est pas monté sur le podium. Cela fait donc que co-championnat des pilotes Antonin a quasiment deux Jokers d'avance, 49 points pour être exact, 231 à 182. Sébastien Vettel est quant à lui troisième avec 164 points. Il est seulement à eu 7 petits points de Lewis Hamilton. Et en ce qui concerne les qualifications du Grand Prix d'Allemagne, c'est Antonin qui a pris la pole position. Et Ferrari bloque la première ligne puisque Sébastien Vettel a fini deuxième dans une séance marquée par la pluie. Un énorme temps du français, une 27, 374, une seconde 6 devant son coéquipier. Lewis Hamilton se lancera troisième, Daniel Ricciardo quatrième, cinq Rosberg, six Verstappen, sept Perez, huit Massa, neuf Alonso et dix Bottas. Voilà enfin bref, moi je vous laisse avec la course du Grand Prix d'Allemagne. Je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne estivale. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain F1 News. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 de la huitième place aujourd'hui et nous voilà nous qui s'installons dans notre monoplace Philippe Massa dans la Williams-Martigny allez il est l'heure de découvrir la grille de départ on s'élance donc de la pôle position on a bloqué la première ligne puisque Vettel est à nos côtés sur la deuxième ligne on retrouve Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo Nico Rosberg est cinquième pour son grand prix à domicile Max Erstappen sixième 7 Perez 8 Massa 9 Alonso et 10 Bottas une belle qualif pour Alonso une autre belle qualif c'est celle de Romain Grosjean qui partira 11ème Hülkenberg 12 les deux taureaux ressortent sur la septième ligne Fiat Sainz Magnussen Gutiérrez une belle perf là aussi pour la Renault Beton 17 Palmer 18 Arianto 19 et Nasser 20 et puis la dernière ligne Pascal Verlein et Marcus Ericsson nous voilà dans notre paquet avant ça la stratégie est en course pas d'arrêt apparemment on partirait sur 17 tours avec ses pneus pluie attention apparemment la pluie qui s'arrêterait en fin d'épreuve il va falloir surveiller ça alors il y a 17 tours je vais baisser clairement le truc de carburant je vais partir sur 17,5 22 kg puisque de toute façon je pense pas qu'on mettra de carburant riche donc donc je pense pas qu'on aura problème de carburant d'ici la fin de la course voilà j'ai baissé allez le tour de formation ouais on l'a plus il nous a réussi il y a deux grands prix du côté du super calais notamment sur ce départ là ça va être pour faire bien gaffe il faut que je m'y mette là c'est beaucoup plus humide que tout ce qu'on a connu même en essai c'était pas aussi humide on voyait clairement une trajectoire idéale qui se dessinait lors de la séance d'essai libre là c'est complètement rincé vous avez pas vu les qualifs ça fait un tour monstrueux pour finir par contre on est si libre tu as vu deux soucis là sur cette partie là là ce virage là ou à la réaccélération tu avais tendance à perdre la voiture alors là je me mets en première attention là ça va emmener beaucoup de puissance à la réaccélération il va falloir passer très vite dans les rapports quitte à peut-être être un peu en sous régime non non je chauffe les pneus et les freins les freinages qui sont très techniques parce que du coup on a facilement tendance à bloquer là c'est peut-être un peu moins humide que sur raccroque 1 sur la caméra attention à l'aqua planning surtout dans la dernière partie du circuit c'est là où on a vu quelques surprises aussi est ce que cette pluie ne devrait pas favoriser des pilotes surprise attention peut-être que de nouveaux points la nouvelle écurie américaine déjà de petits points cette saison est ce que renault allez on va aller se re on va aller retourner se positionner sur la pole position quelques supporters français sont là ça fait plaisir 68e de ta carrière j'égale un certain michael schumacher est ce que je peux aller chercher ma 69e victoire en carrière je n'ai plus qu'une chose à dire alors que la grille est en train de se reformer allez à jacques test monter le volume et rendez vous à l'extinction des feux vous préparez par l'orillage les feux qui sont restés allumés très très longtemps on est peut-être venu fermer la porte un peu à c'est un peu de notre faute ça pour le coup c'est sûr qu'un peu parti sur le côté à l'effet bien là où lolo très large attention retour sur la piste il est en difficulté là aussi les voix qui se retrouvent bien loin c'est lui qui nous aurait bien peur ou c'est petit cas ok d'entrée qu'est ce qui s'est passé sur ce départ est ce que c'est bas des dégâts nous on n'a rien on est là c'est peut-être derrière parce que j'avais l'impression qu'il y a eu un gros bouchon qui s'est créé il n'y a pas eu d'abandon c'est bizarre qu'il n'y a pas eu d'abandon qu'on sorte la scepticard parce que c'est les conditions qui ferait que 4 très très mauvais départ je pense pas que la scepticard va durer très très longtemps c'est pas que t'as fait le départ commun Rosberg et Riccardo on est bien on s'est vraiment gêné on a vraiment gêné ce un envol difficile un freinage tardif nos relations après deux saisons de passer ensemble ne sont pas au beau fixe avec Seb on est parti sur un tour sous Scepticard ça va peut-être rentrer des tours là quand même on va rattraper la queue derrière la Scepticard resté derrière Daniel Riccardo le départ de ce grand prix les feux qui sont restés allumés très 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 longtemps au Kenaim Ring et alors le patinage va être terrible on est en travers sur tout le départ on va venir fermer la porte on vient c'est purée Massa qu'est-ce qu'il est à l'intérieur alors là avec Hamilton on réussit on a l'avantage de l'intérieur mais alors là là où ça va très mal se passer ce n'est pas bon du tout on a fait trop tard la voiture qui ne tombe pas c'est pas c'est pas revient en roue d'en roue avec Seb oui aïe 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 c'est nous désolé c'est mais il s'est passé quelque chose derrière ou oui ou là là alors attendez ok c'est une red bull devant c'est verstappen c'est c'est pas terrible ça comme manière de repartir maxou et puis donc en fait ça va créer un énorme bouchon ça va mettre du temps à repartir d'où l'intervention de la safety car ok vous vous l'avez déjà revu il me break chaque un peu la lamie une pénalité la très fermé ça si on avait dit cette tour ce soit efficace hashtag ou attention je t'expo il va falloir lâcher les chevaux là quand même plus fine dans deux minutes c'est ce qu'il vient de dire est importante là aussi on sait très bien qu'il ya dès que ça sèche et monstreuse par rapport à nous chaussée des slicks peut-être ou des intermédiaires beaucoup plus que nous et ça va faire une différence vol c'est le la limite de ces jeux de outre formule 1 on l'a vu depuis maintenant cette saison et transparent par en premier ricardo et son hologramme bon la safety car ne rentrera toujours pas donc on va repartir sur un autre tour sous ces petits cas ils attendent que la pluie diminue de ces petits coeurs et sont sur un doublé départ cauchemardesque pour nous et celle mais devant puisque on était premier c'est bt deuxième on s'y a quand même eu un peu de crainte et ça du train d'effort personne n'est rentré celle j'ai pas l'impression qu'il est des dégâts pour le coup chose est encore derrière ce que j'ai vu d'aider j'ai vu d'être discuter des débris de carbone il ya des gens on se tendent pour la con c'est le moment où je mets là au là au pire on a quand même ça me paraît pas complètement fou mais purée qu'est ce que la piste ça s'agit huit dans ce cas là le soir quand même encore avec sur la caméra mais on a l'espoir aussi mais il est très très loin de rosberg ça va toujours pas rentrer par contre est-ce que ça va rentrer devant nous pour eux oh voilà on a l'espoir de sécurité rentre sur ce tour n'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à l'apparition du drapeau vert allez à Hamilton de relancer il a ralenti beaucoup attention là ça va mettre des interdirects très bizarre comme tactique ça il est retour pour nasser allez tout de suite aller le chercher pour l'instant je reste pour l'instant pour moi pas de raisons de mettre des inters. Ouais, ouais, bah si les conditions l'exigent. En fait le fait que les pilotes devant nous se soient arrêtés ça nous a un peu surpris. C'est étonné qu'il ne s'arrête pas pendant la safety car. Est-ce que Rosberg va s'arrêter ? Il plonge. Parce que là c'est encore très humide. Attention, il y a une capacité à rouler. Tout le monde derrière Rosstand. Pas Seb ? Non, il est là. Hülkenberg, une 31. Attention là. C'est en inter derrière. Hülkenberg tourne beaucoup plus vite. On rentre ce tour ? Ouais. C'est vrai. C'est un peu plus sec là. Ouais, ouais. C'est un peu plus sec là. Ok, attention avec Seb. Ouh. 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 Allez. C'est pas grave. Attention en revenant sur la piste par contre. C'est pas grave. Ouh. C'est pas grave. C'est pas grave. réussi à silverstone la ne bruit suit beaucoup moins autant sous la pluie je ne savais pas trop comment tu avais fait tu avais vraiment été super soft sur l'accélération et tout il n'y avait pas la pression bien sûr de la concurrence entre aussi là peut-être bien on va peut-être faire tout de suite s'il rentre je pousse je pousse un tour de plus tant pis qu'est ce qui fait l'ami il rentre oui plonge il faut arriver à faire un bon tour sans erreur c'est vite là derrière quand même c'est vite là derrière ils sont en intérêts pour améliorer une trente ne plus vite allez bon freinage là ouais allez concentré sur ta course à toi va pas être évident en interne c'est qui c'est betone il est là attention attention au freinage ça me très tard il est derrière hülkenberg il arrive à trop vite à ce l'aïkenberg la peau bouillée de freiner je crois le camarade là allez on rentre on va recommencer en interne c'est quand même passe au mélange 3 non je passe à rien du tout nous faire de la course contre à les points la fin éclair c'est qu'il ya aller au stand on ressort c'est surtout ça la vraie question je pense qu'il tenait déjà là oh 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 ça va être dur il y a des conditions qui nous auront pas avantagé allez plus chez vous les gars 4 c'est pas mal du tout on est loin on est très loin on est très loin attention à ce premier virage la staffan est loin aussi hein la staffan comme nous a dû s'arrêter assez tardivement c'est bottas qui est derrière nous avec ariento s'attaque vers stephen sur nasser il a déplacé à gagner aussi max attention qui nous tassent pas allez c'est bien je pense qu'on peut le suivre vers stephen s'il n'est pas plus haut on s'arrêtait trop tard en fait c'est toujours la difficulté sur vous l'a dit sur ce type de circuit la pluie commence à s'arrêter c'est au moins diminué attention à max là allez chercher signs attention hein c'est bien ça c'est bien on sait qu'il se casse plus rapide hein max allez faut faire des tours comme ça maintenant il n'y a pas le chaud hein attention hein allez tout de suite allez le chercher au premier virage là bas ou c'est un peu peur là il nous a vu arriver il nous a vu arriver il s'est décalé hein autant t'allume purple ça veut dire que t'es pas mal on a mis course déjà on a mis course ouh là il y a un gros paquet là ouh là il y a un gros paquet là ouh là il y a un gros paquet là ouh là attention il y a Perez qui était hors trajectoire attention là j'aime pas ça j'aime pas ça attention là ça va freiner fort là attention là ça va freiner fort là là allez il se décalait peut-être là allez il se décalait peut-être non trop loin les Mercedes qui ont vraiment joué le bon coup là on sait pas où elles sont elles sont j'ai l'impression bien loin devant ce paquet là attention allez un de passé pas d'erreur avec Seb attention là c'est passé il y a pas du grand pilote là on l'explique c'est pas pour encore on n'aura pas changé d'ici la fin là attention 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 à 3 de front là c'est passé voilà énorme manoeuvre là 3599 meilleur tour attention là pas prendre de risques dans ce virage là j'aimerais beaucoup savoir qui est en tête on est aux portes des points on a une bonne ligne droite de retard parce que c'est toujours Button qui est en tête il avait changé très très tôt il avait changé très très tôt attention là aussi on rejoint Anki et dans les points on rejoint Anki et dans les points il vient se faire passer là pour lui Verlaine aussi dans les points Verlaine aussi dans les points on a repris 10 places on a repris 10 places en 2 tours allez là faire tasser ça c'est quand même sacrément séché là comme s'il ne pleuvait plus il reste plus que le spray là attention là de Paris avec trop de vitesse non ça va c'est Button toujours en tête c'est Rosberg devant ou Hamilton y tourne vite c'est Rosberg devant nous parce que ça ne serait pas le grand prix de retour on va en poste d'Hamilton qui reste on vous rappelle sur 4 grand prix hors du podium on vient de le battre là c'est Rosberg il va Rosberg il va c'est chaud avec Palmer ça s'est touché ça s'est touché oui 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 je pense que là ça oblige Rosberg à rester derrière on va peut-être ça sèche très vite les temps diminuent il faut y aller là attention à 3 de front hau c'est grave attention retour en piste attention retour en piste attention retour en piste ou dr à s'activer s'activer où l'on pari oui il va rester six tours 1 est ce que ça s'arrête devant oui ça s'arrête ça s'arrête button s'arrête déjà les deux premiers s'arrêtent parce que là c'est un pilotable en tout le monde s'arrête là allez un bon arrêt il va y avoir du monde qui va passer au stand ça va peut-être nous gêner pour ressortir ça j'aime pas ça allez les gars ça va au stand ok j'ai pas l'impression qu'on l'est gêné on est repassés devant roseberg j'ai tenté les supers soft j'ai pas si c'était tout de suite ou là il ya du monde en inter là en qui est resté en inter ça exactement devant joël elle est croquée en gros ça a séché à une vitesse incroyable voir ce qui pleuvait en début de course tu as bien fait tu as bien fait tu as bien fait regarde ça ils n'avancent pas attention allez tout de suite là un bon freinage il ya même plus de traces d'humidité c'est incroyable là on a tout connu là attention par contre les vibreurs ont peut-être encore un peu d'eau c'est qui devant ces gouttiérez gouttiérez en inter on devrait aller chercher normalement puis même hors trajectoire il ya quasiment plus d'eau c'est fou ouais c'est idiot nous tâche pas merci et ricardo devant s'arrêter non vous drapeau jaune de temps en soft c'est qui s'est foutu dehors où hulkenberg il est là ça risque d'être une safety cars encore bien mon beau parce qu'il n'en reste que quatre tours non c'est bon drapeau vert allez c'est ricardo qu'il faut les chercher mon super soft un leçon en soft on devrait avoir un gain de temps qui est en tête qui est en tête j'ai besoin de savoir ça s'est arrêté du côté de ricardo donc non non ça se bat avec massa pardon allez là vettel s'est arrêté derrière je le vois devant je le vois devant on va les chercher on va les chercher allez là allez je pose cette question il va rester pour quatre tours il ya un énorme gap plein on fait des tours de calife 1 1 19 pour hamilton c'est pas mis c'est pas milton qui est en tête il ya eu un autre nom qui s'est affiché avant lui une 18 on n'a pas gagné grand chose pas moyen de savoir qui c'est qui est en tête allez ça qui s'est fait vraiment par ricardo j'ai l'impression on n'a pas entendu non mais c'était massa un autre pilote serait dur quand même là vous l'avez dit que l'allemagne nous réussissait pas en train de se confirmer alors qu'il reste trois tours et demie ils sont pas très loin devant finalement il ya deux voitures devant donc massa ricardo et deux autres voitures un peu plus loin et si on peut au moins aller chercher la troisième marche du podium le choix de rentrer a été vraiment payant c'est un peu le pas sûr que ce soit lui qui seront derrière c'est mais il va quand même mettre des points par rapport à nous à purée c'est lui c'est à dire le tonne avec lui non et il a pris le meilleur allez on a battu ça tourne vite aussi un devant quand même ce qui est bizarre c'est qu'on super soft on n'arrive pas à se rapprocher plus vite il reste trois tours il reste trois tours il reste trois tours il reste trois tours allez 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 on va chercher on va le chercher il faudra aller accrocher ce podium un poil large là c'est pas grave allez c'est mille tonnes descend le chrono non attention là on est là attention là on est là allez laisse nous passer s'il te plaît merci allez ricardo maintenant et c'est d'aller chercher au moins le podium ça dur n'allait plus haut à l'est propre dans toutes ses trajectoires il reste deux tours il reste deux tours ça va être compliqué je pense que sur le sec il n'y avait pas photo vu comme on tourne j'ai pas compris pourquoi ils ont mis des soft 1 par contre allez là allez il est loin on n'arrête pas le reprendre je fais vraiment de bonne course là je fais vraiment de bonne course là depuis que c'est en sec c'est là il y en a je pense qu'il est un terrain je pense pas qu'il soit ton port allez on est toujours c'est pas grave allez c'est pas grave allez les stratagèmes pour essayer de revenir ça va être chaud premier temps au premier secteur ça a pris un coup de vent quatre secondes allez sur le freinage il est pas loin l'autre devant allez allez on va prendre le rail allez ce podium il nous le faut il reste un demi tour il reste un demi tour c'est maintenant ou jamais ils sont trop bons là il est un peu large là allez dans le banking là se rapprocher allez on peut 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 Hamilton a gagné c'est bien le ton qui est deux oula t'es large c'est passé oui c'était chaud oh putain de ouf au fond énorme perte et mclaren oh la stratégie c'était pas propre le dernier t'es passé ouais 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 il a ouvert un peu la porte il y allait fallait pas m'en promettre autant ouh Toto il a ouvert un tout petit peu la porte il y allait et levis après quatre courses sans être sur le podium remporte un nouveau grand prix cette saison ah il s'accroche hein Louis la stratégie a fait la différence il marque un point Seb ah Seb loin hein il nous a coûté cher son premier arrêt on lui coûte cher sur le deuxième la paire pour mclaren il m'a claren 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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